Bonjour les enfants, vous allez bien? Alors, regardez bien, on va faire une nouvelle vidéo de quoi? De la lecture. Regardez, qu'est-ce que vous voyez les enfants? Regardez bien, je pose une question, qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi ça? Oui, le journal. Et c'est quoi? Le papa. Très bien. Mais c'est quoi ça? C'est une fille. Qu'est-ce qu'elle fait la fille? Elle lit. Très bien. Alors, le journal, papa lit. Ce sont trois mots. Alors, pourquoi? Pour construire une phrase. Une phrase complète. Alors, mais regardez bien, ce sont des mots qu'on veut mettre en ordre. Alors, regardez bien. Alors, je commence par le journal. Papa lit? Non, il n'y a pas de sens. Alors, regardez bien. On va faire papa lit le journal. Répétez avec moi la phrase. Papa lit le journal. Alors, papa, qu'est-ce qu'il fait? Il lit quoi? Le journal. Alors, voilà, c'est une phrase. La? Complète. Merci. Trois. Les enfants, passons maintenant au coin des jeux éducatifs. Il y a la lecture. Par exemple, regardez ici la syllabe. Par exemple, la syllabe pa. Très bien. Regardez. P-A, pa. P-I, pi. P-U, pu. P-O, po. Voilà, le consomme est voyelle. P-E, peu. P-O, po. Composé de. Et le composé, regardez, composé de. Deux voyelles. D'accord, les enfants? O-I, c'est le son O-A. Très bien. Alors, O-P-U, pou. P-E, pe. Pe en pan. Et voilà, beaucoup de lettres avec R, avec beaucoup de consens. Très bien, les enfants? Voilà les enfants, maintenant, les lettres. D'accord, les enfants? Il y a des lettres. Et voilà, des peuples, des animaux. Vous voyez, les enfants? Vous vous rappelez de ça? On l'a déjà vu. Regardez ici les chiffres. D'accord? Voilà, signe plus, signe moins, égale. Très bien, les enfants. Vas-y, les enfants, maintenant, regardez quoi? Des histoires. Regardez bien. Il y a des histoires. Il y a des histoires pour l'homme moyen, des histoires pour la grande, pour la petite. D'accord, les enfants? On va choisir. Voilà, on va choisir une histoire. Voilà, par exemple, voilà. Voilà, compte pour un enfant sage. D'accord, les enfants? On va la lire ensemble. D'accord? Regardez bien, les enfants. C'est une histoire. On va lire seulement une partie. D'accord, les enfants? Alors, regardez bien. On va choisir une histoire. Il y a beaucoup d'histoires. La belle au bois dormant, elle était une fois un roi, une reine, qui disparaissait, disparaît, d'avoir jamais un enfant. Très bien. Alors, vous désirez, vous se réalisez, madame, d'ici un an, vous serez maman d'une ravissante princesse. Alors, voilà. La vie donna raison au crapou, au crapou, la reine, mis bientôt au monde une adorable petite fille. Une grande fête organisée. Toutes les bonnes fées au royaume. Alors, voilà. On va voir après la fin. D'accord, les enfants? Regardez, les enfants, voilà notre espace de jeu. D'accord, les enfants, vous voyez? Voilà, les bascules. D'accord? Les cerceaux. Très bien. Maintenant, les enfants, on va faire un jeu. D'accord? Regardez bien, rappelez-moi. C'est quel signe, les enfants? C'est le signe plus. C'est quel signe, les enfants? C'est le signe égal. Quel signe? Égal. Alors, voilà, plus et voilà, égal. Très bien. Regardez bien, les enfants. C'est quel chiffre? C'est quel chiffre ici? Chiffre 5. Alors, on va poser combien de balles? Très bien. 1, 2, 3, 4, 5. Combien? 5. Plus. Ça veut dire quoi? Plus. Ça veut dire j'ajoute. Ça veut dire quoi? Plus. Ça veut dire j'ajoute. Combien ici? C'est quel chiffre? 3. Alors, je vais ajouter combien de balles? 3. 1. Compte avec moi. 1, 2, 3. D'accord? Alors, 5 plus, répétez. 5 plus 3, on va chercher combien le total? Égal. On va chercher le total. Allez, avec moi, les enfants. Voilà. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5. Maintenant, est-ce que je commence à se dire encore 5? Non. 5, j'ajoute. 5, 6, 7, 8. Alors, 5 plus 3, ça donne combien? Égal 8. C'est le total. C'est combien? C'est le total. C'est le chiffre 8. Le total, c'est 8. C'est clair les enfants? Très bien. 3. Les enfants, on a déjà vu la vision. Maintenant, on passe au leçon enlevé. Regardez bien. C'est quel chiffre? C'est le chiffre 8. Répétez, c'est quel chiffre? Le chiffre 8. Alors, compte avec moi. Je vais poser combien de balles? 8. Alors, regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 8. D'accord? Les enfants, regardez bien. C'est quel signe? C'est le signe moins. Répétez. Le signe moins. Répétez encore. Le signe moins. Ça veut dire quoi moins? Ça veut dire enlever. Ça veut dire, par exemple, je mange, je cache. C'est enlever. Très bien. Moins. C'est quel chiffre les enfants? 5. Alors, voilà. 8 moins 5. Alors, combien je vais enlever? Je vais enlever 5. Ici. Alors, voilà. Compte avec moi. 1, 2, 3, 4, 5. Combien j'ai enlevé? 5. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 8 moins 5. Elle reste combien ici? Ça, c'est le reste. Attention les enfants. Ici, c'est le reste. Alors, compte avec moi. 1, 2, 3. Voilà. Je cherche quoi? Égal. 3. Alors, 8 moins 5 égale 3. Voilà. 1, 2, 3. C'est le chiffre 3. Alors, 8 moins 5 égale 3. Voilà. Très bien les enfants. 3. Donc, maintenant, je vous laisse à la prochaine science, inch'Allah, avec un autre leçon. D'accord les enfants? Je suis fière de vous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada